...impact, parce que la hiérarchie, quand les parents se réunissent et râlent, on les écoute, tout de suite, pas les profs. Nous, on est fonctionnaires, il faut qu'on fonctionne, puis qu'on se thèse. Oui, vous parlez aussi de conviction, bien sûr que si on n'a pas de conviction, on ne peut pas faire ce métier, on est tellement mal payé, mal noté, mal vu, les médias nous chargent la barque. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, mais je dirais que si l'école, elle continue de bien marcher, si en Ardèche, on a des bons résultats, c'est parce que justement, les profs, ils aiment leur métier, puis ils ne le font pas pour le pognon, ils le font, puis ils acceptent chaque fois qu'on leur charge la barque, mais ils continuent, parce que moi, je dis toujours, je préfère l'estime de mes élèves que celle de ma hiérarchie, parce que mes élèves, je les vois tous les jours, et puis je sais que je peux leur apporter quelque chose, mais les inspecteurs, ils n'apportent que des déceptions, ils ouvrent le parapluie, et puis quand on les appelle à l'aide, ils ne nous défendent pas. Et je voulais dire aussi que ce que j'ai remarqué depuis cette année, c'est qu'il y a une fracture qui est en train de se créer entre les gens qui s'indignent, que ce soit des gilets jaunes, des profs, des parents, et puis qui se bougent, qui vont manifester, et puis les autres qui regardent ça par le filtre des télés, qui viennent à des débats nationaux, qui parlent bien, qui ont des idées, et puis qui sont sûrs d'être des bons citoyens intellectuels, cultivés, mais qui regardent tout ça de loin avec un petit peu de condescendance, sur ces gilets jaunes qui sont finalement désédentés, endettés, qui n'ont rien compris, puis qui demandent toujours plus, parce qu'ils sont pourri gâtés, bien bien sûr. C'est sûr que la France, c'est le pays le moins pire au monde où vivre, évidemment, évidemment, et je suis très heureuse d'être française en 2019, et d'avoir un salaire, et en plus je suis fonctionnaire, donc je suis vraiment vernie comme femme. Mais je me dis, c'est pas gagné si on se défend pas, c'est foutu ce que tu disais, c'est-à-dire, tout ce qu'on a acquis, c'est perdu. Et ça va aller très vite, très très vite. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Moi, je dis toujours, il faut bouger maintenant, pour que jamais nos gamins ne reprochent un jour, tu savais, puis t'as rien fait. Alors, on fait quoi ? À mon avis, si chacun qui a conscience qu'en haut, ils veulent la dégradation de nos vies, si chacun de ceux qui ont cette conscience-là en parle, touche les autres, par tous les moyens qu'ils peuvent, même par ces petits moyens, c'est par les réseaux sociaux, par les copains, par le téléphone, par n'importe quoi, et bien on arrivera peut-être à faire comprendre aux gens qu'ils se font banaler, qu'on leur raconte n'importe quoi, que ça fait 40 ans que les politiques, qu'elles sont complètement vaines, qu'au lieu de nous être utiles, on en vient à voter pour que les mecs surtout ne fassent rien, parce que c'est encore mieux que quand ils font quelque chose. Donc évidemment que les gens, ils n'ont plus de conscience citoyenne, évidemment que dans les écoles, on n'ose plus rien faire, je vous jure que c'est super dur d'être prof, parce que les gamins, ils ont plein de questions, ils veulent comprendre, c'est quoi un gilet jaune, c'est quoi un CRS, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a des réformes, pourquoi il y a des débats, puis vous ne pouvez pas répondre, parce qu'on va vous taper dessus, on va vous dire, mais vous faites de la politique en place, madame, c'est formellement interdit, vous devez rester neutre. Bah ouais. Mais alors qu'est-ce qu'on fait ? On laisse les gamins sans réponse. C'était bien plus simple de leur répondre quand il y avait la campagne électorale présidentielle, parce que j'arrivais à faire des débats, à leur faire comprendre qu'on peut avoir des idées différentes. Mais là, parler des gilets jaunes, c'est très difficile. C'est qu'il y a eu beaucoup de manifs. Il y en a eu des manifs, des mouvements, même quand il y a eu le mariage gay, et puis qu'il y avait toutes ces manifestations. Les gamins, ils n'en parlaient pas, pas du tout, pas très peu. Mais là, les gilets jaunes, ils en parlent tout le temps, ils n'arrêtent pas, ils jouent aux gilets jaunes dans la cour. Je n'ai jamais vu ça. Donc ça veut bien dire que ce n'est pas une manif anodine. C'est profond. Les gamins ont conscience de quelque chose. Et ils veulent comprendre. Et si les parents ne le font pas à la maison, nous, on est un peu... On est démunis, oui. Et j'aimerais bien leur répondre, mais je vais me faire taper dessus. Alors j'essaie de leur dire « Mais toi, tu as compris quoi ? Qu'est-ce que tu as entendu ? Qu'est-ce que c'est pour toi ? » Et quand le gamin me dit « Il y en a un, l'autre jour, il était violent, les autres se plaignaient. Quatre ans. Et je lui dis « Mais à quoi tu joues ? Ils se plaignent tous de toi, de ton attitude. » « Je joue au CRS. » Je lui dis « Mais c'est quoi un CRS ? » « C'est un monsieur qui tape sur les gilets jaunes. » Et puis tu en as un autre qui me dit, cinq ans, dans une autre école, qui me dit « T'as vu maîtresse ? Les gilets jaunes, ils ont brûlé l'arc de triomphe. » La propagande va bon train, même chez les petits. Mais non, je ne l'ai pas dit parce que sinon, on m'aurait dit que je faisais de la politique. Mais c'est tout le temps. Donc je pense que les enfants, eux, sentent les choses. Et c'est très souvent ça. Ils sentent avant nous. Je dis toujours, quand les parents vont divorcer, le gamin, il le sait depuis très longtemps. Les parents, ils ne veulent pas lui annoncer. Je voudrais savoir quelle a été la réaction des enseignants quand Castaner a montré sur un tableau, une soi-disant classe sur une chaîne C8, il a montré où il fallait taper avec le flashball pour savoir quoi la réaction des enseignants. Il me semble que là, il y a 30 ans, tout le monde se serait levé. Voilà, il fallait juste savoir ça. Là, tu vois, moi, ça fait 30 ans que je n'ai plus la télé. Mais je n'ai eu aucune réaction, aucun retour. Et quand il y a eu quelques petites discussions entre collègues, on parle de manif, beaucoup disent, ah ouais, mais non, ils abusent les manifestants, ils cassent tout. Donc c'est normal que les CRS, ils pètent les plombs. On ne peut pas leur en vouloir, c'est normal. Ça veut dire qu'on est bien devenus moutons. Sauf peut-être en Ardèche. Parce que quand même, je sens que l'Ardèche, c'est un peu différent d'autres coins de France. Moi, je dis toujours, il y a un socle ici, il y a quelque chose. Parce que l'histoire des guerres de religion a montré qu'ici, plus tu tapes sur leur museau, et plus ils usent leur marteau. Et donc, les Ardècheois, ils sont durs en affaires. C'était juste pour dire que ça dépend encore des écoles. Voilà, parce que nous, on n'est que trois dans l'école, et on n'a jamais tenu ces propos-là. Par rapport au fait qu'on serait insensibles, nous, on est révoltés. Révoltés de ce qui s'est passé contre les gilets jaunes, contre ceux qui ont manifesté, la violence, et continuellement, dès qu'on a un moment ensemble, on parle de ça. On parle aussi surtout de la violence silencieuse, qui a amené les gens dans la rue, et qui est encore pire que toute autre violence, et qui fait que je suis là aujourd'hui. Je veux dire, c'est la vraie violence, celle qui rétue les gens silencieusement, en les mettant dans des conditions horribles, de culpabilité et de souffrance. C'est celle-là, la vraie violence. Le reste, voilà. C'est-à-dire, le reste, bon. Je prends le micro de ce ventre. Moi, j'ai la chance de tourner dans toutes les écoles. C'est pas partout comme ça. C'est pas partout comme ça. Il y a aussi un mépris de classe qui existe de la part de certains enseignants, c'est-à-dire qui ont été positionnés comme des intellectuels et dans ces gilets jaunes. On leur a tellement dit qu'il n'y avait que des fachos ou des gauchos ou des terroristes ou des choses comme ça, qu'au bout d'un moment, ils ont fini par le croire et qu'ils ne pouvaient pas s'assimiler à ces gens-là. Moi, je l'ai vécu avec un profond dégoût, un profond mépris même pour certains, parce que je me suis rendu compte comment certaines personnes qui enseignaient à nos enfants, à vos enfants, pouvaient avoir un regard méprisant pour le peuple. Je l'ai vécu. Moi, j'en viens de ce peuple-là. L'école m'a formé, l'école m'a amené là où je suis. Je vous promets que les discussions, il a la chance, Alexis, dans son école, parce que ce n'est pas partout comme ça. Moi, j'ai entendu, « Ah oui, mais c'est des fachos, c'est que des bofs avec des 4x4. » J'ai entendu ça, j'ai entendu ça sur les ronds-points. Et on a fini par me dire exactement ce que vous avez dit. Dans une école pourtant militante, on a fini par me dire, j'en avais parlé, de quoi ils se plaignent s'ils étaient en Afrique ? Alors moi, j'attends que les enseignants manifestent d'eux-mêmes pour leurs avantages. Et je vais leur demander de quoi ils se plaignent. Parce que moi, j'ai vu beaucoup plus de gilets jaunes soutenir les enseignants que d'enseignants soutenir les gilets jaunes. Ce n'est pas un vrai exemple. Il y a des enseignants qui les ont soutenus, c'est vrai. Il y a des enseignants qui n'ont pas joué le jeu. Je crois que là où on a perdu, parce que moi, je suis désespéré, je pense qu'on a perdu, c'est parce que le peuple n'a pas eu le soutien de la classe moyenne. Il n'a pas eu le soutien de ses intellectuels. À une époque, c'était le bon temps de s'indigner contre tout. Et de s'indigner des fois contre des choses qui étaient insignifiables. Pour nous, je l'ai découdre. Ça fait longtemps que je suis dans le milieu. Mais aujourd'hui, effectivement, on ne s'indigne pas de choses qui sont inadmissibles. Inadmissibles, ce qu'on a vu sur des gamins qu'on met à genoux, ça aurait explosé. Sauf qu'on a un pays qui est tenu par les médias, qui est tenu par le grand capital, qui a acheté tous les médias. Vous n'écoutez pas la télé, mais tout le monde l'écoute. Le problème, c'est ça. Et que cette télé, elle est en train d'assommer tout le monde. C'est-à-dire qu'on est en train de faire d'un pays... On n'a plus que le choix. Il n'y a pas d'alternative. On n'a plus que le choix entre Macron et Le Pen, entre les nationalistes ou les libéraux. Ils sont en train de le faire au niveau de l'Europe. On est fini. C'est fini. Malheureusement, je suis pépité, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Ils ont gagné. Ils ont gagné. Les élections ont eu lieu. Regardez Macron. Il va en Europe et il se pointe. C'est moi qui vais refonder l'Europe. Les libéraux qui vont refonder l'Europe. Tous les Gilets jaunes, toute la guerre qu'il y a eu, tous les combats qui ont été menés, on est arrivé là. Je suis malheureusement très pessimiste sur ce qui se passe. Voilà. Je voulais le dire pour les enseignants. Il y a plein d'enseignants qui ont un regard très positif et tout ça. Mais il y a aussi une guerre de classe, de classe sociale, c'est sûr. Macron, ses amis, ont bien voulu l'instaurer et ont réussi quelque part avec les médias à l'instaurer cette classe. Des amis enseignants, même de gauche, militants, me dirent non, non, mais je ne peux pas me mettre à côté de gens qui vont peut-être voter Front National. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre ? Ce n'est pas ça le problème. Si on ne discute pas avec tout le monde, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les classes sociales, elles sont complètement séparées. Elles sont complètement séparées. Les enseignants, avant, ils vivaient à côté de leur école, sur ce lieu-là. Ils côtoyaient, ils vivaient avec les gens. Maintenant, on a des gens qui vivent ailleurs et qui viennent travailler à un endroit et ils ne connaissent pas leur public. Ils ne connaissent même pas les parents ou comment vivent les parents des enfants dont ils s'occupent. Voilà, tout ça, c'est catastrophique. L'école a joué son rôle d'ascenseur social, mais on le sait. Aujourd'hui, elle le joue moins. Elle n'a jamais pas joué. Non, elle n'a pas joué, mais à une époque. On était quelques-uns à réussir. On était quelques-uns. C'est vrai que l'école, les enseignants pensent qu'ils peuvent, mais c'est vrai qu'il y a aussi... Je veux dire, sur... Bon, on va rentrer dans les détails, parce que je suis... Non, c'est très compliqué. Je reste quand même persuadé que toutes les personnes, même lobotomisées à un point extrême, se sent vraiment pas à sa place et au fond de lui, de toute façon, quelque chose qui peut finir par éclater. Et moi, c'est le seul espoir que j'ai, c'est qu'au bout d'un moment, effectivement, pour l'instant, ce sont des victoires pour eux, mais ça ne va pas dans le sens naturel dans lequel les choses devraient aller. On arrive face à toutes sortes de limites, que ce soit économiques ou naturelles, qui font qu'effectivement, ça ne peut arriver qu'à une situation explosible. Maintenant, ça, l'avenir nous le dira. Juste sur le... Moi, j'aurais voulu, si tu peux, nous refaire un topo. En fait, moi, sur la loi Blanquer, je ne suis pas très au fait. Moi, je l'ai fait pour le journal. Tu l'as fait pour le journal ? Ouais, tu as un article. Ah bah super, je reprends. Bah du coup, ok, ça marche. Donc, dans ces cas-là, moi, c'était ma question. J'ai essayé, parce que c'était tellement de choses à dire. Eh bah non, c'est... Parce qu'il a un journal à fait. Voilà. C'est vrai que cette fracture, on la retrouve, et je pense que nos élites sont bien contents qu'il y ait cette fracture, parce que du coup, il y a une masse molle qui ne pense pas, qui regarde ça de loin. Mais... Je dirais deux choses. Moi, j'ai voulu aller sur les ronds-points, parce que je ne voulais pas qu'on me dise ce que je devais en penser. Je ne voulais pas croire tout cru dans le bec ce que disaient les médias. Alors, j'y suis allée. Je ne connaissais personne. Puis, j'ai discuté. Puis, à chaque fois que j'y suis allée, j'ai été accueillie, mais à bras ouverts. J'ai rencontré des gens de bon sens, drôles, intelligents, qui n'ont peut-être pas fait Bac plus 12, mais franchement, qui m'ont apporté énormément. Et j'ai trouvé qu'il y avait une vie, une vitalité, un courage en eux, et une envie de changer le monde, une envie... Et puis surtout, enfin, la devise de notre pays, des gens libres, fraternels, et qui sont assoiffés de justice. Je me dis, mais c'est à France, ça. Et on s'en fout de leur vote dans les isoloirs. Rien à taper. Et à chaque fois, c'était très très riche. Toute génération confondue. Et il n'y avait pas que des gens qui étaient dans le besoin. Il y avait des retraités qui vivaient très bien, mais qui venaient en solidarité pour leur môme. Et puis, je suis allée au débat national, et je me suis emmerdée comme un rat mort. C'était creux, vide, nul. Il ne se passait rien. Et pourtant, on était quelques-uns à essayer d'apporter des petites choses en disant, mais... Il faut arrêter de suivre la DOXA. Enfin bref. Je suis allée à 3 ou 4 débats nationaux en disant, j'ai pas eu de peau, je suis peut-être tombée sur un groupe qui n'était pas drôle. Ah non, non. C'était toujours pareil. Il ne se passait rien, quoi. Et tout ça pour dire que parmi les gilets jaunes, j'ai retrouvé quelque chose que moi, j'ai touché du doigt en revenant des Etats-Unis. C'est-à-dire, les gens me disaient, depuis que je suis allée sur les ronds-points, ça a transformé ma vie. Je n'ai plus honte de ma misère. J'ose me relever. Je donnais du sens à ma vie. J'ai rencontré des gens fabuleux. Et je me sens heureux et utile. Et je ne suis plus écrabouillée sous ma télé, isolée chez moi. Et je revis. Et bien moi, quand je suis revenue des Etats-Unis, j'en ai tellement bavé que cette société cruelle du fric roi, ce chacun pour soi, où il faut plaire à la hiérarchie et écrabouiller son voisin pour pouvoir avoir une place au soleil, si je n'avais pas trouvé des gens comme les gilets jaunes, là-bas c'est les cajins, c'est nos cousins acadiens, qui m'ont soutenue. Il y avait la musique, il y avait le côté gratuit, la musique gratuite, c'est la fête de la musique tous les ans, tout le temps, partout. Et bien si je n'avais pas eu ça, j'en crevais. Et je suis revenue, mais encore plus déterminée que jamais, en me disant j'aime la vie, j'aime mon pays, je suis fière, fière, fière d'être française. Et il faut sauver ce qui est encore sauvable. Et je me dis qu'il n'est pas trop tard. Et contrairement à ce que tu dis là, toi t'es défaitiste, je suis persuadée qu'on est le petit caillou dans l'engrenage et qu'on va les emmerder jusqu'au bout. Parce que le pauvre monsieur Macron, et bien moi je m'inquiète pour sa reconversion professionnelle. Parce qu'à la fin de son mandat, je ne sais pas où il va pouvoir aller. Il va y aller très 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 loin parce qu'ici il est cuit. Et puis leur politique, ils vont essayer. Mais ce n'est pas grave. Nous on est sur le terrain et on continuera de faire. Ils nous mettront des blâmes. Moi je n'aurai jamais de palme académique, je n'aurai jamais de super notes. Mais tant pis, ce n'est pas pour moi je travaille, c'est pour les gamins. Et puis pour l'avenir. Et puis je suis contente de faire ce que je fais. Et si j'avais voulu gagner plein de sous, je n'aurais jamais passé le concours de prof des écoles. Dommage qu'on ait la mémoire courte. Je rappelle quand même que notre cher bien-aimé ministre était le conseiller personnel éducation nationale d'un certain président nommé Nicolas Sarkozy. Or, ce monsieur Blanquer, on lui doit d'avoir supprimé purement et simplement les IUFM pendant deux ans. C'est dire tout le bien qu'il pensait de notre formation professionnalisante. Donc aujourd'hui, ces petites lois, elles sont logiques et dans le fil d'heureux... Oui, il continue dans ce qu'il a toujours pensé. Il faut nous mettre au pas. Il faut qu'on obéisse. Et la formation continue. Elle se réduit, se réduire en peau de chagrin. Et bientôt, ce ne seront plus des enseignants qui seront les remplaçants. Ce seront des petits étudiants qui ne connaissent rien au métier. Or, on sait ce que c'est le statut de remplaçant. C'est d'être un prof klinex et bouche-trou. Quand déjà, vous ne savez pas ce que vous allez avoir comme classe à 8h du matin et que vous débarquez, vous ne connaissez personne. Imaginez le petit jeune qui va se retrouver face à une classe. Il se fait bouffer. Et derrière ça, il ne voudra plus jamais faire ce métier. Déjà qu'on a du mal à recruter, que voulez-vous ? Tout est fait pour que l'école publique périclite. Moi, j'ai une question que j'avais posée au directeur du collège de Roca sur la loi Blanquer, je ne sais pas comment on le dit. Il y avait le fait que les directions d'écoles primaires passaient sur un pôle collège. Et donc, je le questionnais à savoir si, par exemple, Roca, qui est sur Obona, imaginons que cette loi-là arrive et qu'il est en charge les écoles du secteur, les petites écoles du secteur primaire. Donc, il y aurait, on dit n'importe quoi, Vaisseau, Saint-Julien-du-Serre, Hayon, voilà. Donc, c'est lui, ce monsieur que j'avais en face, c'est lui qui aurait été responsable de tous ces petits établissements. Et quand le président Macron dit qu'il n'y aura pas de fermeture d'écoles sans avis du maire et du directeur d'établissement, alors on parle de qui ? En fait, on est sur quelle mairie et on est sur quelle direction d'école, en fait ? Est-ce que c'est le directeur de Roca avec le maire d'Aubona qui vont pouvoir décider de la fermeture ou non de classe de Hayon, de Vaisseau, de je ne sais où ? Ou est-ce que c'est le maire de ces petits villages qui sont concernés qui, avec les enseignants de cette école-là qui vont statuer du sort ? Parce que ne pas avoir d'école dans un village, on sait très bien que c'est le début de la désertification, ça fait des villages qui n'ont pas de vie, qui n'ont aucun projet tourné vers l'enfant. Moi, la vie des enfants aujourd'hui, par rapport, parce que moi, ce qui m'intéresse en ce moment, parmi tant d'autres choses, c'est la vie dans la rue. Je trouve que la vie dans la rue a énormément changé. La rue, elle est à tout le monde, en fait, elle n'est pas que au SDF et qu'on a des rues qui sont couloirs maintenant et la place des enfants en extérieur, en fait, les enfants, on ne leur place que chez papa-maman, quoi, en garde alternée souvent et à l'école où on les dépose comme au drive. Et en fait, ces villas, en fait, de villages, j'ai l'impression qu'elles vont se rétrécir pour toujours avoir un trajet le plus direct possible entre là où on dort, là où on apprend à être ouvrier et puis après, là où on est ouvrier, quoi. Et entre, il n'y a rien. Il y a du grand néant, quoi. Et je voudrais avoir une précision pour pouvoir leur mettre dans la gueule, en fait, savoir qu'il soit clair. Parce que là, ce n'est pas clair. C'est le maire de quelle ville ? C'est qui, en fait, qui va pouvoir donner son avis sur la fermeture, sur l'avenir, sur la vie dans nos campagnes ? Qui va pouvoir ouvrir sa bouche sur la vie dans nos campagnes ? Parce que là, c'est grave, quoi. Si on a des villages où on ne peut plus rien dire, où c'est fermé parce que c'est comme ça, parce que ça vient de là-haut, ça vient de là-haut, alors là, c'est fini, quoi. Du coup, est-ce qu'on a une réponse ? Il y a tout qui voulait... Après, je ne le donne que s'il y a une réponse, moi. Par rapport à cet article dans la loi, il me semble qu'il a été modifié et que maintenant, ils sont revenus sur cet article-là et que les écoles ne seront plus assimilées au collège. Mais ce n'est pas la première fois à l'école, il y a plusieurs années qu'il t'en faut. Donc... Il vous donne un peu à... Non, non, il faut lâcher. On va vous lâcher. On va tout prendre. En tous les cas, ce qu'il faut se méfier, c'est que même s'il retire, il y a plein de choses qu'ils ont retirées avant, qu'ils remettent après. Ce qu'ils n'ont pas pu faire rentrer par la grande porte, ils font rentrer par la fenêtre. Et là, il faut se méfier. La seule logique qu'ils ont pour l'école ou pour n'importe où dans la fonction publique, c'est l'économie. C'est que ça. Il n'y a qu'une logique économique. Ça veut dire qu'on veut supprimer des postes, on revient sur les 12... les 120 000 postes qu'on veut supprimer dans la fonction publique, mais on ne nous dit pas combien on va en supprimer quand même. Mais par contre, on met à côté des choses qui supprimeront le statut de la fonction publique. Et ce n'est pas parce que j'étais fonctionnaire que je veux défendre ce statut. C'est simplement que ça fait partie de l'emploi et un emploi sûr pour un certain nombre de gens qui s'engagent. Mais là, ils ont une logique économique, mais qui dure depuis des lustres qui a été définie au point de vue européen, mais qui n'a pas été définie qu'au point de vue européen, qui est définie au niveau mondial sur les économies que l'on doit produire ou on doit faire disparaître parce que c'est le terme toute la fonction publique parce que ces réformes ça protège qui ? A priori, ça va augmenter tout ce qui est le service privé. Ça veut dire, et on l'a vu ici, on ferme des classes ou des sections d'orientation, qui les récupère ? C'est le privé. Et quand on oblige à trois ans la scolarité, c'est qu'on va obliger aussi les mairies à financer l'école privée. Donc, indirectement.